Avant d'aller, puisqu'on sait ce que le leadership est, je voudrais vous donner quand même ce que le leadership n'est pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Premier point, le manager peut être un leader, mais le manager n'est pas toujours le leader. Parce que comme je vous ai dit, le leader, c'est celui qui a de l'influence. Le manager n'a pas toujours l'influence. Le manager, en fait, lui, il maintient la route. Il maintient une vision. Il maintient une direction. Mais il n'a pas la capacité à changer de direction. Alors que le leader, lui, c'est lui qui donne la direction. Il est capable à n'importe quel moment de dire, bon, au départ, on a l'air à gauche. Mais maintenant, il faut qu'on aille à droite. Et les gens vont le suivre pour aller à droite, parce qu'il a l'influence nécessaire pour le faire. Et d'ailleurs, moi, je prends l'image du manager, je le rapproche un peu du soldat de Squid Game. Le soldat de Squid Game, lui, il ne peut pas décider que le jeu s'arrête. Il ne peut pas. Il n'a pas l'influence nécessaire. Par contre, il peut pousser tous ces participants-là à aller à gauche ou aller à droite dans le jeu. Mais il ne peut pas décider que le jeu s'arrête. Parce que quelque part, j'ai aussi donné un outil, j'ai donné une arme à feu. J'ai donné ce rôle-là. Mais dès lors qu'ils sortent de Squid Game, ils perdent tous ces pouvoirs. C'est terminé. Le mythe de l'entrepreneur. Beaucoup d'entre nous ont pour l'habitude de penser que lorsqu'on est entrepreneur, on est forcément un leader, alors qu'il n'en est rien. Un entrepreneur, pour avoir un impact beaucoup plus puissant, il doit développer son leadership. Parce que s'il veut que son business puisse fonctionner, il faut qu'il ait une équipe de personnes qui le suivent volontairement. Et pour ça, il faut qu'il développe son leadership. Pour que vous puissiez comprendre que l'entrepreneur n'est pas forcément le leader, je vais vous prendre l'exemple de Apple. Lorsqu'on parle de Apple, la première personne à qui on pense, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'est le leader. C'est lui qui a augmenté la visibilité de Apple dans le monde. Mais l'entrepreneur phare qui se cache derrière le succès technique qu'il va dire de Apple, c'est Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'est un entrepreneur. Il identifie un problème, il trouve la solution et il trouve le moyen le plus pertinent de le vendre. C'est ça un entrepreneur, solution, résolution et on vend la solution. Mais maintenant, pour que cette solution puisse se vendre à l'échelle mondiale, il faut un leader, quelqu'un qui va être devant, qui va accepter les critiques, qui va véhiculer le message tel enseigne que ça puisse impacter des vies ou les pousser à consommer un produit. L'entrepreneur n'est pas forcément le leader, mais si l'entrepreneur veut réunir à l'échelle internationale, il faut absolument qu'il développe son leadership. C'est pour ça que dans certaines entreprises, le patron même, on ne sait pas qui c'est. Il est très souvent dans l'ombre parce qu'il n'est pas un bon leader. Voilà. Troisième point, la connaissance. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous, que notre société commet très souvent à l'école, c'est de penser que parce qu'on est premier de la classe, on doit forcément être le chef de la classe. C'est celui qui doit diriger une salle de classe alors qu'il n'en est rien. Moi, lorsque j'étais en sixième, lorsque j'étais en troisième, on avait un premier de la classe qui était mou. Il était mou. Quand il se levait pour prendre la parole, personne n'avait envie de l'écouter. Donc, ça ne faisait pas de lui un leader parce qu'un leader, quand il prend la parole, on l'écoute. Tout le monde se tait. On l'écoute parce qu'on sait que ce qui va être intéressant. Donc, c'est maintenant les équipes de foot. Si vous remarquez bien, les capitaines de l'équipe de foot ne sont pas toujours les meilleurs joueurs de l'équipe. Parce qu'il faut beaucoup plus que de la connaissance pour être un leader. C'est vrai. Tu ne peux pas être leader sans avoir de la connaissance. Mais la connaissance ne suffit pas pour faire de toi un leader. Donc, si vous êtes des personnes qui sont très intelligentes, parce qu'on connaît tous des personnes qui ont une intelligence qui trêve le plafond, mais ils n'ont jamais rien accompli de grand. Parce que je vais revenir sur l'exemple du docteur Codin Nubici. Ce n'est pas le médecin le plus brillant du Cameroun. Mais on ne va pas nier le fait que ces médecins aussi plus brillants que lui n'ont rien accompli d'enviable. Ils ont juste été médecins, ils ont la connaissance et tout. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Je pense que c'est un bel exemple pour montrer que la connaissance ne suffit pas pour être leader. Quatrième point, le mythe du poste. Je pense que j'en avais parlé en termes de boss ou bien le général d'armée. Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait le poste. J'aime bien raconter l'histoire lorsque je suis arrivé en France. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un... Moi, j'ai tout aimé le foot. Peut-être qu'aujourd'hui, bon, les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, j'ai grandi au Cameroun dans un quartier populaire appelé Konégui. Et l'une des particularités de ce quartier, c'est qu'il y a une prison à Konégui. Ce qui fait qu'à chaque fois que moi, je rencontrais des gens et que je leur disais que moi, je viens de Konégui, très souvent, il y a eu une question qui revenait. Valère, tu vis à l'extérieur ou à l'intérieur ? Ainsi, tu vis à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison ? Donc, à chaque fois, ça me faisait un peu rigoler. Moi, mon enfant, ça a été meublé par deux choses, le football et les études. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais au stade de foot. Quand j'étais au stade de foot, j'étais à l'école. Donc, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, allez, c'est bon. En France, on a des opportunités. Il faut que je devienne un grand footballeur. OK, OK, d'accord. Donc, je suis arrivé en France. J'ai joué une équipe de foot. Ensuite, la première saison, tout s'est très bien passé. On a failli monter, comment on appelle ça encore là ? En division supérieure. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et l'année d'après, c'était un flop total. Et suite à cela, le président du club a viré, il a viré le coach. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a viré le coach ? Trois quarts de l'équipe est partie avec le coach. Trois quarts des joueurs est partie avec le coach. Pourquoi ? Parce que dans cette équipe, c'est vrai que c'est le président qui payait tout le monde. Mais le véritable leader de cette équipe, c'était le coach. Il a perdu son statut de coach, mais il n'a pas perdu son statut de leader. Ce n'est pas le poste qui fait le leader. C'est le leader qui fait le poste. Et il faut bien retenir ça. Si les gens ne sont pas capables de vous suivre de manière volontaire, c'est que vous n'êtes pas un leader. Et ensuite, le mythe de l'influenceur. Un influenceur, ce n'est pas forcément un leader. Parce qu'un influenceur, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des suiveurs. Des personnes qui ne peuvent pas prendre d'initiatives. Par contre, un vrai leader crée d'autres leaders capables, eux aussi, de prendre des initiatives sans qu'ils ne soient là. Parce que des fois, les gens comprennent. Non, un influenceur sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur. Il a juste des suiveurs, il a juste des followers, comme on dit souvent. Mais dénié de toute capacité à pouvoir prendre des initiatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !